Allons-y. Après Two Days in Paris, La Comtesse, le Skylab et Two Days in New York, Julie Delpy revient en France avec une comédie romantique à l'humour noir, Lolo. Un film qu'elle a écrit sur mesure pour Vincent Lacoste et Danny Boone. Une histoire d'amour entre deux quadras qui se trouve perturbée par un fils enfant terrible. Je suis pas très réflective mais mon fils c'est le futur de l'humanité. Fondamentalement je pense que le film est une réflexion sur les quarantenaires, sur la place de la femme à 40 ans. C'est-à-dire qu'elle a réussi sa vie professionnelle mais quitte de sa vie sentimentale et même de son rapport à son fils. Elle a complètement spolié. Son fils est un enfant roi à qui elle a jamais dit non. Je te présente Jean, Eloi mon fils. C'est Lolo. Bonsoir Eloi. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René ? Oui. Enchanté. Pour lui, sa mère, il la mange, il la vampirise et elle lui sert constamment et il n'a aucune empathie pour la douleur de sa mère. Le film, dans mes références, en fait, est plus dans les films noirs. Que ce soit Antiz, par exemple, de Cucor, un film que j'adore. Là, c'est un mari qui rend fou sa femme. Moi, elle me demandait toujours d'être un peu faux cul et de faire des petits sourires à la fin. Parce que sinon, ça faisait trop flipper, quoi. Si ce nouveau film, un peu formaté, s'éloigne du cinéma plus indépendant auquel on l'identifiait, Julie Delpy n'a cependant pas peur d'aborder des angoisses liées à la féminité, la famille ou le couple, sans artifices. Jean-René ! Tu dégages le plus fort ! Comment peux-tu imaginer que je puisse être intéressé par deux grandes blondes de 20 ans ? J'aime son côté cash, en fait. Je trouve qu'elle est très cash, et dans son écriture, et dans son univers, et dans la manière de faire les choses. Je trouve qu'elle gère assez bien ses névroses, elle en a beaucoup. Si Today is in Paris confrontait une femme à son passé sexuel avec légèreté... T'as décidé d'arrêter, toi, de vieillir. Oh, arrête tes conneries, je suis crevée, là, on vient de faire, je sais pas combien d'heures de train, non, final. Tu es sublime, alors, je vais te dire. Oh, arrête, arrête. Hein, je te jure. La comtesse explorait le rapport plus sombre d'une femme à son âge et au pouvoir. Regarde-moi, je me décompose. J'étais très impressionné par la comtesse et la manière dont elle la réalisait, la manière dont elle raconte cette histoire incroyable, qui est en plus tellement d'actualité. En fait, ça m'amuse toujours de décrire des personnages de femmes, en effet, qui sont si pas complexes, au moins avec une certaine névrose. La peau est étonnamment différente, comme si j'étais plus jeune. C'est sans doute parce qu'elle est vierge. La pureté de son sang semble expliquer son efficacité. J'étais la première à se faire des choses pour essayer de rester jeune, quoi. Et je trouve que ça va bien à Julie, quoi. Ça lui ressemble bien, d'un seul coup, de découvrir cette histoire et de dire, je vais en faire un film. Dans Lolo, on retrouve aussi l'écriture crue et les dialogues jouissifs de Julie Delpy qu'on avait déjà pu découvrir dans Today's in Paris. Et toi, tu as vu ton gros cul ? Mais il est malade, ce mec. Ouais, bah j'ai un gros cul parce que j'ai arrêté de fumer il y a un an et demi et voilà. Mais si tu veux, je recommence à fumer, hein. Oh, alors, c'est ça qui t'arrête de l'emmerder, oui, ou merde ? Mais c'est elle qui arrête pas de nous emmerder. I'm in it. I'm in it. I'm in it, I'm in it. Simplement pour nous faire chier. No, it has nothing to do with you. Arrête, connard. Non, mais mes parents ont toujours eu un langage assez châtié dans la famille, assez ouvert. Les gens disent ce qu'ils pensent tout le temps. Et en fait, c'est vrai que quand j'écris le personnage, par exemple, d'Ariane dans le film, c'est un peu un hommage à ma maman qui était comme ça, une vraie grande gueule. Violette, hein, c'est ça ? Oui. Allez, vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage pour l'étoile d'araignée. C'est vrai que ça a beaucoup à voir dans mon sens du dialogue. Et j'adore, en fait, quand j'écris du dialogue, pour moi, c'est essentiel que ce dialogue, c'est comme des voix qui me parlaient. C'est-à-dire, j'entends les gens parler, quoi, tout le temps. Je suis sûre que tu vas l'aimer quand tu le connaîtras mieux, c'est un cœur, ce mec. Oui, mais il a l'air gentil, ça, c'est sûr. Quoi, il est plouc ? Ben, t'es pas aveugle. Il est hideux. J'aurais pu écrire comme ça, le film. Et Jean-René prit ma main. Et soudain, je vis dans ses yeux le regard d'un homme tendre. J'aurais pu parler comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas que le dialogue, il y a aussi la façon de le délivrer, quoi. Elle-même insuffle un rythme, en fait, dans sa diction et dans sa façon de parler. Et je dirais même, c'est quasiment la direction est dans son... T'as un an, et qu'on joue ensemble, on voit vers où elle veut aller. Dès ses débuts, Julie Delpy a travaillé sur la direction de grands metteurs en scène telles que Jean-Luc Godard, Léos Carax ou Christophe Kieslowski. Quel conseil a-t-elle retenu de ces artistes en passant à la réalisation ? Godard m'a donné une très jolie... Enfin, m'a écrit une très jolie lettre qui était... Tu veux suivre des cours comme actrice ? Rappelle-toi que c'est toi le cours d'eau et eux les durs rivages qui veulent te canaliser, banaliser. J'ai beaucoup aimé cette phrase, ça m'a beaucoup marquée. J'ai beaucoup suivi cette idée de suivre mon propre chemin, toujours. Et Kieslowski m'a donné des très très bons conseils sur la réalisation. Déjà, il m'a beaucoup conseillé en écriture de toujours faire, en fait, des choses qui, quelque part, me ressemblaient, de ne pas me mentir à moi-même sur mon écriture. Je pense que beaucoup de gens essayent de faire des choses qui ne sont pas. Et c'est là que je pense que les choses clochent. Moi, j'essaye de faire des films en accord avec ce que je suis, quoi, d'une certaine manière.